Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des émotions et des intrigues avec l'épisode 957 de la saison 4 de « Ici tout commence » prévu pour diffusion le 28 juin 2024. Préparez-vous pour un mélange riche de départs émouvants, de secrets révélés et de tensions sous-jacentes qui risquent de bouleverser la tranquillité de nos personnages préférés. Dans cet épisode, nous suivrons le poignant adieu de David à l'Institut, un moment chargé d'émotions capturées dans un message vidéo très spécial. Pendant ce temps, une nouvelle aventure commence pour Rose et ses amis dans la somptueuse villa de Paul Garnier. Mais le calme apparent cache des secrets inquiétants, notamment des révélations sur Paul qui pourraient menacer la sécurité de tous les invités. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires se déroulent, les décisions difficiles prises par Maya face à une opportunité à Londres, et la dynamique complexe entre Carla et sa mère dans un cadre estival qui promet autant de détente que de drame. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus. C'est parti pour un épisode rempli de rebondissements. La scène débute avec Anaïs qui s'adresse à David, un ton sérieux teintant sa voix, « Est-ce que t'es capable d'être honnête pendant trois minutes ? » Elle ressent une profonde tristesse à l'idée de voir son amie quitter l'Institut. En réponse, David exprime sa gratitude envers Anaïs pour son soutien indéfectible. La reconnaissant comme sa meilleure amie. Les émotions sont palpables alors qu'Anaïs confie à David qu'il occupe une place unique dans son cœur, un espace réservé ni tout à fait à la famille, ni exclusivement aux amis, mais quelque part précieusement entre les deux. Le contexte de leur conversation est chargé d'émotions, car c'est le dernier jour de David à l'Institut. Pour marquer ce départ significatif, Lionel, Solal et Anaïs ont décidé de lui organiser une soirée spéciale. Cette initiative est le témoignage de leur amitié et de leur désir de créer un moment mémorable pour David, soulignant l'importance de leur lien et leur reconnaissance pour le temps passé ensemble. David, prévu pour être l'hôte de sa propre soirée d'adieu, arrive inopinément en retard. Cependant, une surprise attend ses amis, il a enregistré un message vidéo qu'il diffuse lors de la soirée. Dans ce message, David annonce qu'il ne rejoindra pas la célébration en personne, admettant que l'émotion de l'adieu est trop forte et qu'il craint de ne pas pouvoir retenir ses larmes. L'émotion est palpable parmi les amis rassemblés, tous touchés par son message sincère et son absence physique. Alors qu'il s'apprête à quitter définitivement l'Institut, David rencontre Marc. Dans leur brève interaction, David lui offre des mots d'encouragement et de chance, faisant une réflexion empathique sur sa propre jeunesse. En disant qu'il aurait probablement fait un choix similaire si cela avait été le FC Madrid qu'il appelait à l'aventure. Pendant ce temps, un nouveau chapitre commence pour Rose, Bérenice, Carla, et Constance qui débutent leurs vacances chez Paul Garnier. Elles sont accueillies dans une villa spectaculaire, où Paul les reçoit avec une chaleur et une hospitalité qui les enchante toutes, à l'exception de Carla. L'atmosphère générale est festive et pleine de joie, mais Carla semble préoccupée. Elle saisit l'occasion d'un moment de solitude pour passer un coup de téléphone à Souleymane, lui demandant avec impatience des nouvelles de son arrivée imminente, soulignant une certaine réserve dans son comportement en contraste avec l'excitation générale. Suite à l'arrivée de ses invités, Paul se lance dans une visite guidée de sa magnifique demeure. Il prend le temps de présenter chacun des intendants qui contribuent au bon fonctionnement de la maison, notamment un couple et leur fille Cléo, qui assurent le rôle de cuisinière. Cette introduction offre aux invités un aperçu chaleureux de l'environnement dans lequel ils vont séjourner. Pendant ce temps, un groupe composé de Souleymane, Jasmine, Pénélope et Jim est en route pour rejoindre Rose. Ils expriment leur étonnement et leur gratitude d'avoir été conviés à passer l'été en si agréable compagnie, curieux et excités à l'idée de découvrir ce que Rose leur a préparé. De retour à la villa, Paul s'emploie à choyer ses quatre invités déjà présents. Il leur prépare des cocktails maison qu'ils dégustent au bord de la piscine, créant une atmosphère détendue et conviviale. Toutefois, l'arrivée de Souleymane, Jasmine, Pénélope et Jim prend Rose par surprise. Elle est d'abord confuse, ne s'attendant pas à ses arrivées supplémentaires. Il s'avère rapidement que Carla a pris l'initiative d'inviter ses amis supplémentaires sans en discuter au préalable avec Rose. Ce développement inattendu ajoute une couche de complexité à la dynamique de groupe, mettant en lumière les différentes interactions et attentes au sein du groupe. L'arrivée inattendue de Souleymane, Jasmine, Pénélope et Jim met Rose dans une position délicate. Elle leur explique avec précaution qu'ils ne peuvent pas rester sans l'approbation explicite de Paul. Leur hôte, et leur demande de quitter les lieux. Cependant, avant que la situation ne s'aggrave, Paul, toujours le parfait hôte, intervient avec une hospitalité débordante. Il accueille chaleureusement le groupe supplémentaire, dissipant instantanément la tension et transformant l'embarras initial en une atmosphère de joie et de soulagement pour les nouveaux arrivants. Toutefois, la situation n'est pas entièrement résolue pour Rose. Plus tard, elle trouve l'occasion de confronter Carla au bord de la piscine pour discuter de ses actions. Elle cherche à comprendre pourquoi Carla a pris la liberté d'inviter d'autres personnes sans consultation préalable. Carla révèle alors son malaise. Elle est inquiète à l'idée de passer l'été avec Paul, qu'elle perçoit comme un étranger qui pourrait avoir des intentions ambiguës envers sa mère. Rose tente de rassurer Carla en promettant de rester vigilante et de ne pas agir de manière inappropriée. Surtout en présence de sa fille. Malgré ses assurances, Carla reste sceptique et confie à Rose ses doutes persistants à l'égard de Paul, marquant une tension sous-jacente qui pourrait influencer les dynamiques futures au sein du groupe. Dans un moment isolé de l'agitation joyeuse de la villa, Paul est capturé par une scène inquiétante. Seul dans son bureau, il regarde pensivement par la fenêtre, plongé dans ses réflexions. Soudain, il se tourne vers son bureau et saisit un pistolet qui y était posé. Cette action inattendue révèle une facette sombre de Paul, soulevant des questions alarmantes sur ses véritables intentions. L'image de Paul tenant l'arme suggère des enjeux plus graves et complexes, laissant entrevoir un possible danger pour ses invités. Qui est vraiment Paul, quelles pourraient être ses motivations cachées, et quels risques représente-t-il pour ceux qui se trouvent sous son toit ? Parallèlement, une autre intrigue se déroule avec Maya qui se confie à Hortense. Maya est confrontée à une opportunité de partir à Londres avec Quentin pour travailler dans un restaurant gastronomique. Cependant, elle est hésitante. Point, elle connaît peu son frère Quentin et craint que deux mois loin de Malik, son compagnon, ne soit trop difficile à supporter. Après mûre réflexion, Maya décide finalement de rester. Mais elle est ferme sur un point, elle ne veut pas que son été soit simplement oisif. Elle cherche une alternative qui lui permette de rester engagée et active, évitant ainsi un été sans but ni ambition. Quentin, cherchant à renforcer ses liens avec Maya et peut-être à apaiser ses inquiétudes au sujet de leur fraternité peu familière, lui offre un album photo familial. Cet album, rempli de souvenirs et d'histoires partagées, est un geste pour lui montrer leur histoire commune et peut-être pour l'encourager à reconsidérer sa décision de ne pas partir à Londres avec lui. Dans un autre cadre, Hortense Rochemont, qui dirige une brigade spécialisée dans l'organisation d'événements tels que les anniversaires, les mariages et les séminaires, voit une opportunité pour Maya et Malik. Léonard, ayant une bonne opinion des compétences et du dynamisme du couple, suggère à Hortense que Maya et Malik pourraient être des ajouts précieux à son équipe. Cette proposition pourrait offrir à Maya l'engagement actif qu'elle désire pour son été, tout en lui permettant de rester proche de Malik. Par ailleurs, Maya se trouve dans une situation délicate nécessitant de l'honnêteté et du courage. Elle décide de s'excuser auprès d'Hortense pour une lettre d'amour antérieure, révélant que c'était elle qui l'avait écrite. Ce moment de vérité pourrait être difficile pour Maya, mais elle espère que cette confession clarifiera les choses et renforcera sa relation avec Hortense, lui permettant de repartir sur des bases saines et transparentes. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre analyse détaillée de l'épisode 957 de « Ici tout commence ». Quelles répercussions ces événements auront-ils sur nos personnages ? Paul est-il vraiment celui que l'on pense ? Et comment les relations vont-elles évoluer suite aux décisions prises dans cet épisode chargé d'émotions et de surprises ? N'oubliez pas de partager vos théories et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de l'épisode ? Quelles sont vos prédictions pour la suite ? Votre avis compte beaucoup pour nous et enrichit notre communauté de fans passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de résumés, d'analyses et de discussions autour de vos séries préférées. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau contenu passionnant. Au revoir et bon visionnage. Merci.